Est-ce que vous pouvez me parler un peu de cette séparation, justement, de ce sentiment de séparation entre la Chine et la Suisse, votre identité? Alors, ce n'est pas quelque chose comme les réfugiés, je n'ai pas vécu ça quand même. J'ai quand même ma famille, mon mari qui m'accompagne et en plus, j'ai fait les études de la peinture européenne, alors j'ai beaucoup évidemment des fantasmes, même d'admiration vers la culture Europe. Et puis, j'ai lu beaucoup de l'histoire aux philosophes, aux navets, on dit, navets français ou italien et allemand. Alors, travers l'histoire d'art, j'ai rencontré beaucoup beaucoup d'histoire européenne aussi. Alors, c'est quand j'arrive en Europe, c'est avec, pas avec un douleur, c'est plutôt avec un joie. Mais très vite, je rencontre la difficulté, c'est la langue, le quotidien. Le quotidien, c'est pas douloureux, mais c'est quand même tout, c'est comme un tout petit mal qui, chaque jour, te pique un peu. Et quand tu ne peux pas parler parfaitement la langue, tu rencontrerais beaucoup de difficultés, tu as des difficultés de rencontrer les gens ou parler avec les gens. Tu ne peux pas lire les journaux comme il faut. Et puis, quand tu arrives et tu ne peux pas travailler tout suite parce que tu ne trouvais pas, tu ne travailles pas forcément. Alors, là, tu perds un tout petit peu l'indépendance. Tout ce petit quotidien, ça fait, ça réveille tout petit peu dans ton côté triste. Ça ajoute, ajoute. Et quand tu es dans ton pays, tu as vécu toute ta vie qui, là, tu peux pleurer avec des copines, tu peux parler ou tu peux faire un autre geste. Mais là, la seule personne que tu peux contre, c'est ton mari ou la famille de ton mari. Et puis, tu perds un tout petit peu le... Bien sûr, tu dois prendre le temps de contacter avec les socials. Tu dois prendre le temps de rencontrer des amis ou des connaissances. Et puis, nous, nous vaut allier la langue. Tout ces petites choses, c'est quand tu n'as jamais eu des difficultés de ça, tu ne peux pas rendre compte. Et puis, quand tu es touriste, tu peux dire, oui, quand je suis dans un autre pays, je veux aussi, je suis préparé, je suis touriste, je sens bien. Mais non, moi, je suis... Je sais que je ne peux plus retourner en Chine. Parce que j'ai marié avec un homme suisse, je suis automatiquement en Suisse. Mais pour les lois chinois, je peux automatiquement perdre mon nationalité en Chine. Donc, je n'ai plus le passeport suisse. Et je dois vivre avec ce passeport suisse. Je ne peux plus retourner. Et ça, tu ne t'es pas rendu compte le premier coup, parce que j'étais très, très jeune, j'ai 24 ans seulement. Et c'était petit à petit, tu t'es là. Et là, je me souviens, deux ans après, je voulais retourner, visiter ma famille. Et le moment où je dois demander un visa. Et puis là, tu te dis, OK, je dois remplir les feuilles comme un étranger. D'ailleurs, tous mes parents, tous ma famille vivent en Chine. Et puis là, petit à petit, tu commences à poser des questions. Et là, tous ces sentiments, je me dis, petit à petit, à mon travail. Voilà. Je n'ai pas fait un standard. Parce que c'est pas... Parce que c'est quand même, en même temps, c'est mon choix. Mais je n'ai pas... Bien sûr, je dois responsabilité, ma vie, mais quand même, il y a des choses que tu n'as pas attendues. C'est arrivé. Oui, en plus, la Chine et l'Europe, dans le temps, ce n'est pas si mauvais. On n'a pas autant de contacts. Et toutes les informations que j'ai reçues, c'est très littérales. Ce n'est pas vraiment réels. Alors, quand tu arrives dans la vraie vie, c'est question de tout, quoi. Tout, 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 quoi. Voilà. En plus, je suis enceinte quand je suis arrivée déjà trois mois. Donc, tout de suite, un bébé, je dois... En Suisse, vous connaissez la vie suisse. À l'époque, 87, 88, mon fils était né. Et majeure partie de la femme, c'est les femmes froyées. Moi, j'étais habituée, et tout pendant j'enseigne à l'Académie de Beaux-Arts. Puis, tout à coup, je dois mettre 100% d'occuper ce bébé. Et puis, je ne sais même pas où on peut trouver les couleurs. Comment je peux exposer. C'est tout ça, tu te reconstruis. Et puis, à l'époque, il n'y a pas d'hommes. Il y en Italie. C'est long. On a écrit des lettres. On est arrivé deux semaines plus tard en Chine après. Et si on téléphonait, on attend longtemps au bout de vie pour réussir. Alors, c'est une autre... En plus, la question de richesse est très différente. Aujourd'hui, c'est probablement une femme chinoise, comme moi, qui ai déjà travaillé, qui gagnait bien sa vie, et arrivait à l'agence sans la différence. Mais à l'époque, j'avais un très bon salaire pour le chinois. Mais, ça fait quoi? Ça ne fait même pas différence, à l'époque. Alors, toutes ces différences-là, voilà. Et est-ce que si on parle de votre travail, donc de votre art, est-ce que vous pourriez me dire comment votre inspiration... En fait, la nécessité de savoir ou de ne pas savoir, quel est l'impact sur votre art? Qu'est-ce qui vous inspire? Quel est le rapport, en fait? Comment naît votre art? D'où est-ce qu'elle est née? Quelle est la source, la source qui... La source, c'est ma vie. Et ça, je n'ai pas compris tout de suite. Au fond, je suis très académique. Puis, j'ai resté longtemps dans l'académique, l'étude, l'enseignante, etc. Ça va être à partir de 12 ans, je commence à apprendre, dessiner. Jusqu'à 24 ans, je suis toujours autour des gens dans l'école. Je n'ai jamais vraiment réfléchi. Quand j'ai fait les études, j'ai toujours pensé que je devais être un artiste de mon propre style. Mais je n'ai jamais trouvé comment il faut arriver. Et ça, ça m'a rendu très, comment on dit, inconscient, confortable, je dis. Et je cherchais toujours. Mais tout ce qu'est à l'époque, ça vient des livres. Ça vient de l'histoire. Mais quand j'arrive en Suisse, évidemment, je continue. Mais la vie était tellement changée. Ce n'est plus protégé par l'école ou l'académie. Je suis vraiment seule. En face des enfants, en face des travailleurs où on se langage. On doit apprendre à différentes sociétés. Et il n'y a pas... À l'époque, j'ai en gros réfléchi plutôt dans le sens de la couleur, la forme. Je n'ai encore pas compris. La vie te porte beaucoup plus, beaucoup plus fort que tout ça. Alors, j'ai en gros regardé le minimalisme. J'ai essayé de faire des installations. J'ai essayé de regarder l'art contemporain parce que dans l'histoire en Chine que j'ai pris, jusqu'à Picasso, plus loin, on ne connaît pas. Alors, je suis trop soif de regarder les nouveautés. Mais petit à petit, j'ai essayé. Et puis, jusqu'à ce que j'ai compris, ma vie est très importante. Et c'est d'un des années plus tard, c'était que j'étais très, très sûre. C'est ça, je devais oublier un peu. Qu'est-ce que la forme, le style, c'est simplement te laisser porter par ta propre vie. C'était vers 2007. C'est long, on dit. C'est long, hein, le procédure. Mais, je pense, c'est... Je n'ai pas reçu l'aide des profs comme dans l'enseignement, j'ai marqué à l'école en Europe. Le prof était poussé. Mais en Chine, on était poussé uniquement technique. Uniquement technique. Et puis, dans l'histoire-là, on apprend que qui est important. On n'a jamais dit pourquoi. On n'a jamais dit pour quelles raisons cet artiste fait ce geste. Ça, c'est ce que j'apprends moi-même. Et puis, c'est pour ça, depuis 89, que je recommence à travailler. Parce que pendant deux ans, j'occupe un bébé, j'apprends la langue. Je recommence à exposer au travailler jusqu'au 2007. Tout à coup. À travers toutes ces années de travail, j'ai tout à coup compris. Ma vie, c'est mon style. Est-ce que vous pourriez me dire plus à comment est-ce que vous avez compris ? Qu'est-ce qui vous a apporté à cette... Alors... Pendant... Comme moi, je n'arrive pas à sortir de cette academie. Même mon premier travail que j'expose en Suisse, c'était très réalisme. Bien sûr, avant de quitter la Chine, je suis dans la vague de 1985. Ça veut dire qu'on fait des choses d'installation, du collage. Mais ça, je n'ai pas compris au fond. Je fais simplement parce que j'ai laissé de voir que là-haut, je rigole, je fais. Même moi-même, je n'ai pas compris pourquoi je fais ça. Mais je fais avec joie parce que c'est la mode, de fait. Après, quand j'arrive en Suisse, je recommence peindre parce que j'ai marqué, c'est la peinture qui me met à l'aise. Mais tout de suite, j'ai réalisé que je n'ai jamais fait la même aux forces que la peinture dans l'académie et dans le musée. Alors, en plus, quand j'ai vu le contemporain, je ne comprends pas, je n'arrive pas à rejoindre. Alors, je lis et je suis trop académique. Alors, je complément laisse tomber. Alors, je reprends ce que je dois travailler. Alors, j'ai repris le papier chinois et langue de Chine. Pour deux raisons. Premièrement, je me suis dit que c'est quelque chose que je ne connais pas. Comme ça, je peux faire librement, sans académisme, dans mon derrière, dans mon... Mais c'est la culture de base. Deuxièmement, avec un bébé, c'est difficile de travailler avec la lune aussi. Et puis, c'est beaucoup plus rapide. Quand il pleurait, je touche l'estompe, laisse là. Je n'ai pas besoin d'un grand studio avec ce papier langue de Chine. En même temps, je suis tellement seule en Suisse. Toucher ce papier, toucher cette langue, ça me pense à mon pays aussi. Ça me soulage un peu le manque de pays. Alors, je commence à travailler. En même temps, j'ai visité quelqu'un qui m'a pris avec. J'ai visité le documentaire, l'expo de Turin, l'unice biennale. J'ai vu toutes ces installations de cette exposition. J'aime beaucoup le minimalisme. J'ai essayé de travailler avec travers ce langue de Chine. Je fais des installations. J'ai essayé de travailler en papier ou faire du travail très minimalisme pendant 12 ans comme ça. Et j'ai dit... J'ai reçu des prix entre temps à Biens. J'ai une galerie qui me présente à Berne. Donc, je peux être contente avec ce succès. Et puis, petit à petit, j'ai utilisé cette technique de Chine. Je commence vers la figurative un peu. Mais je continue avec le minimalisme. J'essaie de travailler dans la forme, dans la technique. créer quelque chose de mon style, j'imagine. Alors, à cette époque, un artiste chinois qui est venu, qui trouvait mon travail très bien, qui disait... Tu peux exposer en Chine. Je te fais une connaissance. Alors, j'ai pris tous mes travails et je rentre en Chine. Et c'est là que j'ai réalisé mon passé, mon passé, mon vie. qui passait en Chine, c'est tellement, si fort, si important. Ça m'est... Ça vient comme une image. Tout ce que... C'est comme avant, je laissais à côté. Je travaillais très minimalisme, sans figure. Et c'est presque... J'ai laissé tout ça abstrait. Et puis, avec rentrer en Chine, je restais un mois pour préparer l'expo. Et tout mon passé très fort qui est... Qui revient. Alors, quand je rentre en Suisse, je commence à dessiner mon passé. Et puis, quand je redessinais figuratiquement par dessin, tout mon passé traverse par mon photo, un bon moment de photo. Et j'ai marqué... J'ai eu un grand plaisir. Alors, j'ai dessiné, dessiné. J'ai dessiné une série. Et puis, tout de suite, à des succès, je suis invitée par des... Au Centre Pascal. D'une... Première solo. Musénale en Suisse. Uniquement parce que j'ai vraiment, réellement, montré mon émotion. Bien sûr, entre-temps, il y a les... Je fais des autres travails qui... qui montraient, mais simplement, je n'ai pas réalisé. C'est... Traverser ce moment qui est engroupé, par exemple, le coup du Dupont. Et puis aussi, j'ai réalisé un... Ça s'appelle H de Noël. Traverser le papier journaux et tout. Et puis, tout à coup, j'ai réalisé tout. mes travails, ça donnait un sens. Avant, je ne sais pas. Je ne savais pas. Je ne savais pas travailler. Sans trop réfléchir. Et tout ça, c'était en 2007, quand j'ai dessiné mon passé, et c'est tout via un sens et que j'ai compris pourquoi j'ai fait ça. Par exemple, quand je vous dis, j'ai fait des abstraits, j'ai fait des minimalismes. Mais maintenant, quand je regarde, je regarde autrement. Parce que j'ai utilisé les calligraphies, des traits, je les sépare, comme des petits traits. Et puis, au fond, c'est parce que beaucoup, beaucoup de gens disent mais qu'est-ce que ça signifie que tu as écrit les calligraphies ? Je me dis, il faut que je donne ce sens de calligraphie, mais pas besoin, les gens n'ont pas besoin de réfléchir. Qu'est-ce que c'est ? Ils sentent, ça vient de la culture chinois, c'est la langue de Chine. Ils sentent le trait de calligraphie, mais ils n'ont pas besoin de lire. Et puis, c'est que, à ce moment, maintenant, qu'en 2007, j'ai réalisé tout ce travail, c'est comme je casse mon ancien identité et essaie de reconstruire, quoi. Et ça, tout à coup, maintenant, il y a un sens. Et puis, j'ai réalisé aussi des artistes très célèbres comme Xu Bing. Maintenant, il est retourné en Chine, mais au moment, il était à New York. Il avait fait aussi, à travers le calligraphie chinoise, il a simplement changé les mots. On ne peut plus lire. Mais au fond, c'est comme tout nous, depuis la Chine, lui et l'Amérique, moi, je suis en Suisse, on essaie de reconstruire, de construire et reconstruire. Simplement, moi, maintenant, j'appelle ça proche de la culture européenne, un minimalisme. Mais maintenant, je vois autrement, sans consciemment. Maintenant, tout ce que je fais, c'est conscient. Mais avant 2007, je trouve, je fais, je fais le geste d'équation, travailler déjà sous identité, mais je fais avec inconsciemment. Voilà. Est-ce que vous décidez si un travail est complet ou pas? Si c'est fini ou pas? Une question très, très difficile, je pense, pour l'artiste, spécialement pour une peintre, répondre à ça. J'ai posé la même question une fois à un artiste rapide. Elle est assez connue. Et puis, parce que, moi, je pense, c'est qu'est-ce qu'on a envie de dire et déjà dire. Pas besoin de dire plus. Il faut laisser l'imaginer, une imagination à la visiteur. Moi, je pense que c'est ça. C'est des moments où je dis, stop, t'as dit assez. Et puis, c'est bon. Ça, c'est des moments difficiles à expliquer. Sinon, on sera... Si je suis capable d'expliquer ça, je pense que je serai écrivain. Et comment est-ce que vous évaluez, en fait, vos travails, vos arts, vos œuvres? Comment... 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 Quelle est l'œuvre qui a... qui vous semble réussie? Je ne suis jamais contente. Quelle est une œuvre qui est réussie pour vous? Je ne suis jamais contente. Vous n'êtes jamais contente? Non. Je suis... Je suis... Il y a des moments où je suis très satisfaite. Mais après, je ne suis pas satisfaite. Je... C'était... C'était des moments très difficiles. Et c'est... Certains du travail, il faut me... Je prends du recul pendant des années, des années. J'ai dit, ah, mais c'est pas mal. Le moment, je ne suis jamais... De toute façon, à ce moment, je suis... J'ai trouvé que j'ai encore beaucoup de chemin à faire. Qu'est-ce qui vous a... Vous fait dire que vous êtes satisfaite? Qu'est-ce qui est qu'il y a... En ce moment? Le moment où... Jusquement... Moi, je ne suis pas... Un artiste... Très, très conceptuel. J'aime beaucoup le travail conceptuel. J'ai admiré beaucoup. Je voudrais bien être... Dans le groupe de cet artiste. Mais j'ai réalisé après. Je suis quelque chose de très... Beaucoup plus émotionnel. Et comme je vous avais dit, j'ai essayé d'être conceptuel. Mais à 2007, quand je commence à dessiner, j'ai marqué. Je suis quand même... Quelqu'un très... C'est beaucoup plus... Moi, de montrer mon émotion au peuple public que j'ai plus de retour... Ouais. en contact avec le public. Et puis... Moi, je... Maintenant, je... C'est comme... Comment on dit... De temps en temps, on regarde ta vie passée. Tu regardes dans ton dossier. L'œuvre... Ce n'est pas parce que c'est l'œuvre bien. C'est que l'œuvre correspond... Il y a des gens qui disent... Correspondent à la ligne qui disent... Parce que je voudrais... Quand même en ligne. Mais... Comme je... Travaillais beaucoup avec l'émotion. Des fois, tu oublies cette ligne. Tu simplement travaillais comme ça. Ou... Comme maintenant. Pendant le... Là, c'est... C'est... Cette courant. Parlez plus tard. Tout à coup, tu dis... Est-ce que c'est nécessaire en cours ? Alors, je travaille... Parce que le moment où tu as envie de peindre comme ça... Alors, tu peins... Sans réfléchir trop. Et puis... C'était plus que... Que l'examen... Après, quand tu finis, tu te dis... Oh là là ! « Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu fais ça ? Ça ne correspond pas. » Et puis, alors, tu n'es pas content. Et quand tu es allé dans les foires ou dans les biennales, et tu regardes les artistes très connus, ils sont très clairs, tu te dis « Ah, mais pourquoi tu es travaillé comme ça ? Tu devais réfléchir plus. » Alors, je fais toujours du auto-critique, mais uniquement quand c'est cinq ans plus tard, ou trois ans, ou dix ans plus tard, tu retraites et tu dis « Ah, quand même, ça joue dans le fil. » Et c'est comme ça que tu es satisfaite. Est-ce que le contrôle, je ne sais pas quand vous parlez, c'est intéressant, parce qu'on dirait que dans le moment, vous avez juste un besoin de peindre et que vous ne réfléchissez pas vraiment à ce que vous faites. et donc vous laissez un peu prise, donc il n'y a pas vraiment de contrôle sur ce que vous faites. Et on dirait qu'au fait, dans votre passé, c'était un peu le contraire, non ? Quand vous étudiez l'art européen. Pendant ce douze ans, oui, que j'ai abandonné la peinture figurative, oui. Avant ce douze ans, vous pouvez expliquer un peu les deux façons de travailler pour vous, ce que ça signifie et quelle est la différence pour vous au niveau personnel ? J'ai vraiment essayé de donner une explication avant, pendant ce douze ans. Chaque travail, pourquoi j'ai fait ça ? J'ai essayé de donner un concept qui correspond. Et chaque travail que j'ai fait, j'ai essayé de creuser, j'ai essayé de correspondre à la discussion. Et à trouver une file de pourquoi je fais ça. Ça veut dire, avant de travailler, j'ai dit pourquoi je fais ça, comment je fais ça, que les mesures, que les gants de tout. Et puis c'est, je prends libre uniquement quand je commence à dessiner figurative. C'est très drôle. Les autres, de l'autre à 10, c'est les contrées. Ils sont beaucoup plus libres et dans l'abstration. Mais moi, c'est les contrées. Je sens, je peux, je dis, je laisse aller. Je dessine, j'ai envie de dessiner comme ça. Je dessine comme ça, ça vient presque, me partient quoi. Et c'est comme pendant douze ans, c'est de réfléchir, des concepts, c'est réfléchir de mise en page, c'est réfléchir de la langue de Chine, de l'eau, tout. Et puis ça vient tellement automatiquement dans le travail d'aujourd'hui. Et puis pendant ces douze ans, je travaillais pour mettre des installations. Et pendant que je travaillais des installations, je réfléchis beaucoup à l'espace. Comment utiliser l'espace ? Dans quel espace ? Je devais installer cette installation par autrement. Et puis, là, aujourd'hui, je ne m'aime plus… Ça veut dire que je réfléchis, mais je réfléchis très… Plus comme avant, exprès. Je dis, cette expo, ça devait être fait comme ça. Ça vient… Ça vient… Je ne peux pas dire, je ne réfléchis beaucoup. Comment j'ai installé, quel tableau je porte, quel thème je l'amène. Mais simplement, c'est moi… C'est dans le cadre de ce que j'ai envie d'exprimer. Mais avant, ce poète sort, je regarde les autres artistes. J'ai essayé d'apprendre depuis les autres artistes, comment eux l'utiliser. Comment eux… Maintenant, je visite l'expo. Je visite avec admiration de l'autre artiste. Je ne portais pas forcément dans mon travail. Maintenant, quand je travaille, j'ai vraiment dit, voilà, c'est comme ça, je devais faire. Il n'y a pas de… Il n'y a pas comme pendant ces douze ans, quand j'ai installé quelque chose, je pensais à l'autre artiste. Je pensais ailleurs qui disait, ouais, ça pourrait être mieux comme ça, parce que l'autre artiste a fait ça. Et puis maintenant, j'ai vraiment dit, voilà, c'est mieux pour mon travail comme ça. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué. Je pense… Oui. Je pense que oui. Je pense que c'est très intéressant. Et qui êtes-vous, au fait, quand vous dites… Vous ne faites pas de comparaison avec les autres artistes, donc c'est vraiment vous. Est-ce que vous existez quand vous peignez? Est-ce que vous êtes là en tant qu'artiste ou vous êtes là? Oui. C'est… Bien sûr, il y a beaucoup d'artistes que j'aime, mais je ne suis plus comme avant. Par exemple, quand j'étais étudiante en Chine, j'ai la folie pour Rembrandt. Je pouvais faire tout. Par exemple, à Pékin, une fois, ils ont porté trois origines de son travail. Je n'ai pas dormi pendant 24 heures pour prendre le train pour arriver, visiter, retourner 24 heures en train à l'académie parce qu'on n'a pas le droit de sortir voyager pendant le cours. mais j'ai fait cachement. Alors, j'ai encore cette folie. Mais aujourd'hui, bien sûr, j'ai toujours admiré… C'est drôle, j'ai admiré beaucoup d'artistes classiques. À ce moment, j'aime beaucoup visiter le musée, des artistes spéciales de peinture, etc. Mais j'ai admiré aussi beaucoup d'artistes contemporains. Mais quand je visite, j'ai admiré et après, c'est fini. Ça veut dire ce « eux ». Il m'enriche indirectement, mais moi, j'ai vraiment réfléchi de ma façon. Et je dis, voilà, continue cette vie comme ça, c'est ton idée comme ça, continue. Ça veut dire que je ne sais pas comment l'autre artiste… Je ne suis jamais faim, comme disent les chanteuses, les filles… Je ne sais pas, on pourrait crier, pleurer devant ces faims. Moi, je n'ai pas ce sentiment-là. Je suis très… Est-ce qu'on peut utiliser le mot « froide » ? Je n'ai pas « froide », j'admire les autres artistes, mais comme ça. Puis moi, c'est moi, moi-même. Et puis l'autre artiste aime mon travail ou pas, ce n'est pas ça qui me décale. Ça me dit, ce n'est pas mon problème. Je travaille comme il faut et je finis. Après, on jugera si c'est bien ou pas. Et est-ce qu'il y a des éléments inattendus, au fait, dans votre travail pour vous-même ? Donc, est-ce qu'il y a des éléments d'inattendus ou de ne pas savoir ? Ou un élément où il y a vraiment un sens de complètement perdre contrôle, au fait ? Oui. Pas tout souvent. Ça, c'est des moments difficiles dans l'atelier. Le public ne voit pas ça. Et ça peut être… C'est très douloureux. Alors moi, mon manière, mon manière de changer, mon manière… Je ne sais pas comment l'autre artiste fait. Il y a des artistes qui continuent toujours le même style, le même geste. Moi, ça, ce n'est pas moi. Alors, je… À ce moment, quand j'ai des moments tellement douloureux que je ne suis pas content de moi, je ne sais pas comment continuer, alors je change. Par exemple, ça pourrait être tout à coup, je fais des vidéos, ou je fais des photos, ou je travaille dessiné, ou je fais complètement autre chose. Petit moment, tout à coup, ça revient. Est-ce que ces moments douloureux, comme vous les avez appelés… Quels effets ils ont sur votre évolution au niveau créatif, au fait, si vous voulez ? Quels effets ils ont sur votre travail, à part le changement de technique dont vous avez parlé ? Mais au niveau de la qualité de votre travail ou… Les défauts… C'est une certaine série de travail que tu as réalisé, que ça fait rien du tout. Alors, tu caches ou déchirées. Et puis ça, c'est des moments, je pense, il y a des artistes qui ne parlent pas ça. Il y a des artistes qui ne montrent que le côté très sûr. Ou il y a des artistes qui exposent ces défauts. Ça pourrait être, il y a des moments où on expose ces défauts. Moi, je pense, des fois, j'avais exposé les défauts aussi avec le soutien des autres. J'ai des difficultés. Moi, bien sûr, il faut une lieu pour que tu puisses exposer. Il faut des autres. À ce moment où tu dis que tu es avec les autres, que tu reçois des soutiens des autres. Ça pourrait être… Tout à coup, quand même, tu exposes voir la réaction des autres. Ça arrive. Et puis après, tu fais des autres petits clients. Non, 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 ça ne va pas. Oh oui, pas mal. Je peux continuer comme ça. Oui. Donc, le temps vous permet de changer d'avis sur, en fait, des travaux que vous aurez tendance à déchirer ou… Voilà. Si vraiment, ça ne va pas, je ne monte pas ou je déchirer. Et ça, je dois dire, ça arrive très souvent. Et je suis quelqu'un qui travaille beaucoup. Il y a des artistes après… Vénissages après, ils ne travaillent pas pendant un moment. Moi, je suis… Je prends du rythme toujours. Je dois travailler. Même, je ne fais rien. Je travaille, je regarde, je lis ou je fais autre chose dans l'atelier. C'est vrai. Je lis beaucoup. Il y a des moments que je lis. Complément, laisse tomber. Ça, ça fait plaisir. Je lis autre chose. Tout d'un coup, ça m'a donné des autres envies. Oh, visite expo, évidemment. Visite. Qu'est-ce qui fait que vous décidez que ça, c'est un travail à déchirer et que non, ça, c'est un travail qui a de la valeur et qui ne doit pas être déchiré ? Comment vous décidez ça ? Pas réussite, quoi. Pardon ? Pas réussite. Peut-être, il y a des gens qui disent « Oh, mais c'est dommage, t'as déchiré. » Les nuages, des bols ou des manolias. Ce sont des sujets. « Si on ne gérait pas bien, ça tombait au critch. » Alors, c'est vraiment… J'ai tellement peur d'aller vers « kitsch ». Ce mot « kitsch », c'est facilement dit. Mais comment ? Je ne peux pas le dire. C'est le leuil. Je pense que ça vient, qu'est-ce qu'on a vécu, qu'est-ce qu'on a vu beaucoup, beaucoup d'expos. On sait qu'est-ce que c'est des bonnes choses, qu'est-ce que c'est pas des bonnes choses. Et puis, tous les thèmes, ces trois thèmes que je continue d'utiliser, c'est aux richesses. Ça, c'est moins facile de tomber au critch parce que c'est quelque chose de beaucoup plus politique ou humain. Mais par exemple, le manolia, c'est quelque chose… beaucoup de challenge pour moi, mais c'est important. Et je veux, travers cette fleur, l'arbre, expliquer mon question d'identité au fond. Un nuage aussi et des bols aussi. Mais là, je dois vraiment gérer, pas tomber dans des décorations qui portent une force. Et ça, c'est difficile. Je pense, c'est pas ça la différence entre les artistes et nos artistes peut-être. Parce que je pense que c'est le point, tu es artiste ou pas, que tu saves juger. Je pense, c'est le point, tu es artiste ou pas, tu es artiste ou pas, tu es artiste ou pas. Je pense, c'est bien. Et puis, ça se trouve, j'ai fait mon état. Et puis, je pense, c'est fort. – Sous-titrage FR 2021